et salut à tous c'est Mina on se retrouve pour la dixième manche du championnat 97 sur playstation avec notre petite minardi on a réussi un exceptionnel résultat au grand prix précédent sur le circuit silverstone on a terminé deuxième on aurait même pu éventuellement revendiquer la victoire si on n'avait pas trop été bloqués en début de course mais bon le résultat est là on est quatrième des constructeurs je suis septième au championnat et on va essayer pourquoi pas de faire quelque chose d'aussi bien à Okunai même si je pense ça restera compliqué étant donné que c'est un circuit où il faut beaucoup de puissance moteur et sans plus attendre nous allons nous lancer dans notre calife avec pour objectif de ce clip déjà de battre son équipier il y a moyen peut-être quand même de faire quelque chose si on prend bien les chicanes donc on va essayer de bien bien s'appliquer j'ai pas eu par contre le temps de faire un practice de trois quatre tours comme je l'avais fait à silverstone ce qui m'avait peut-être au final aidé on va voir ici on va être un peu heureux mais bon au moment où je vous enregistre cette vidéo la course de silverstone vient de se terminer il y a cinq six minutes donc j'ai encore le dire les mains assez chaudes donc je suis encore dans un bon feeling on va voir ce que ça donne on le virage est plus serré que je ne le pensais ça c'est un élément très très important à prendre en compte il y a moyen de passer plus vite à noter pour le prochain tour puisque de nos habitudes nous faisons donc de tour chrono donc là c'est la pleine charge pour un bon moment et c'est là qu'il va s'appliquer avec la chicane alors la chicane elle arrive là bas ou après le panneau bleu pas trop mal la deuxième va être un peu plus serré par contre pas mal encore une fois bon après je ne sais pas du tout où je vais me situer il va falloir attendre que les autres fassent un tour chrono pour avoir un peu plus d'infos ça c'est une puissante accélération ça c'est pas mal non plus donc là on va arriver dans l'entrée du stadium donc on va plonger dans une courbe à droite il faut pas rentrer trop fort sinon on se fait surprendre ensuite on a cette petite épingle donc là on a démarré la séance gauche droite et puis un double droite pour aller chercher la ligne d'estande enfin la ligne de départ surtout un autre avantage qu'elles espèrent constater est une meilleure tenue de route alors à mon avis là ça doit pas être un temps exceptionnel là j'ai pu prendre un peu plus vite mais il y avait encore moyen d'aller plus vite il est intéressant de noter que williams et jordan ont tous deux opté pour une prise d'air ovale au dessus de la tête du pilote alors 23 secondes 7 on va voir ce que ça donne ici j'ai un peu coupé c'était moins bien que oh j'ai fait un millième de mieux quoi c'est pas super cette chicane parce que j'étais pas bien placé parce que j'étais plus focalisé sur mon intermédiaire ouh là j'ai dérapé j'ai accéléré dans le air du coup ça a un petit peu dérapé on va voir ce que ça donne ici je l'avais bien pris tantôt on va essayer de faire la même on va se mettre bien à droite j'ai fait aussi bien on va voir l'intermédiaire numéro 2 le problème c'est que les intermédiaires ils les foutent aux entrées de virage ça m'énerve il est en avance au deuxième temps intermédiaire s'il conserve cette avance il pourrait occuper la faute position j'ai fait une poudre dehors c'est parti on s'y attendait que ça va être plus dur allez c'est parti comme d'habitude je prends jamais des bons départs je trouve oh putain oh putain ah bah voilà la course est déjà foutue d'entrée ça signifie que le pilote ne se conduit pas d'une façon sportive du coup j'ai pas de ma course est déjà foutue pourquoi parce que déjà j'ai pas beaucoup de rythme donc je vais pas pouvoir espérer grand chose et en plus j'ai perdu la spi des IA devant puisque j'ai été pris dans l'accident comme souvent avec les IA d'ailleurs j'ai espéré ah là c'est pas mal on est pas trop mal bon nous c'est Inarov et notre équipier ouh j'ai loupé j'ai loupé la chicane bon regardez comme il y a bien ah là c'est pas mal ce que je fais dans cette chicane là ah il me manque de la puissance pour attaquer la rose allez hop on est parti on a récupéré de la spi on va pouvoir espérer quelque chose et ici je suis vraiment lent regardez ils sont à mon cul plus lent que ça tu meurs voilà dans le deuxième tour maintenant voilà je l'ai bien pris mais eux aussi mon équipier qui me fout une valise en ligne droite ouf comment elle m'a fermé la porte allez attention le drapeau noir et blanc divisé par une diagonale signifie que le pilote ne se conduit pas d'une façon sportive voyons comment se compose le classement maintenant en tête de la course alors qu'est ce qu'on peut dire sur ce circuit que c'est un circuit que j'aime pas déjà j'aime encore moins la version actuelle même s'il y a toujours eu des beaux grands prix je me souviens des victoires de berger avec ferrari et benetton il y a toujours du suspense il y a toujours du suspense beaucoup d'accidents au départ aussi il est passé je pense que la troisième chicane va m'aider à remonter un peu mais je peux pas espérer grand chose d'ailleurs je me loupe ici cette portion là et le premier virage c'est là où je perds énormément en plus on me tape je suis aussi rapide en course qu'en calife en général c'est pas bon signe devant moi c'est Barrichello il a deux secondes je vais rattraper grâce aux chicane mais sinon en ligne droite je me fais déposer d'ailleurs la rose elle revient comme une fusée là je me mette dans la trajectoire comme ça il va pas savoir doubler il recule un peu un peu coupé il me semble et devant moi j'ai une steward peut-être même les deux steward non une steward et une kyrel je me décale pour le doubler mais j'ai pas de vitesse et en plus il va me tasser le salaud il vient de heurter Rubens Barrichello ça c'est une puissante accélération ah j'ai dû relâcher bon moi c'est une Tyrelle normalement il va passer Barrichello voyons son temps par rapport aux autres au deuxième intermédiaire il va définitivement moins vite que le leader regardons le placement de la course aux places suivantes 16ème Yann Magnussen à la 17ème place Kukyo Katayama à la 18ème place Rubens Barrichello oh comment ils reviennent là tellement je suis lent c'est un truc de fou quoi c'est un truc de fou je me dépose dans ce virage là je l'ai pris à fond ça va pas forcément m'aider plus qu'autre chose je vais mettre au milieu pour les bloquer le verre en fond là il pique les yeux ouf j'ai accéléré dans l'herbe j'ai failli me faire la plus grosse frayeur du siècle là allez oui ils sont tapés il a perdu du temps la relance Magnussen bon moi c'est la Tyrell et Magnussen est doublé mais même la Tyrell elle me fout la misère non 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 voilà la Tyrell c'est réglé mais à mon avis les autres devant sont beaucoup plus loin il a une réplication je n'ai aucune info sur ceux qui sont sur qui est devant et à combien il est c'est là comment je suis lent ici c'est un truc de fou c'est là où la difficulté des IA elle est vraiment mal réglée Herbert 7 secondes 7 à mon avis je ne vais pas le revoir Herbert dégage je ne vais pas le revoir je ne vais pas le revoir je reste derrière ok je ne sais pas où j'en suis je n'ai pas d'info encore une fois oh la la j'ai complètement roule j'ai voulu vraiment la prendre sans relâcher mais ce n'est pas possible et là je me suis mis en difficulté et en plus j'ai perdu du temps je ne ferai pas mieux que quinzième ça c'est sûr c'est la triste réalité les Grand Prix c'est la triste réalité qui se suivent mais ne se ressemblent pas pardon et là la rose elle va me foutre la misère et on est parti pour une longue pleine charge encore ah je déteste ce circuit vivement qu'il se termine ce Grand Prix parce que franchement je ne l'aime pas regardez la Tyrell t'inquiète il a réussi à passer il m'a presque foutu dehors je vais te piquer au freinage hop 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 et voilà l'erreur elle est arrivée et tout est à refaire la grosse erreur devait arriver bon allez on est reparti du coup bon je viens de faire un dépassement là je vais retour àmoi je fous je dirai encore une fois hop et ici de nouveau la Tyrell qui va me foutre la misère 다는 On va tirer d'ailleurs ou c'est une Seaward ça je crois Il recule un peu Aller on rattrape pas avec l'eau là Hop 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 Ohlala j'ai encore raté ma chicane Remarquable il a réussi à dépasser Barrichello Remarquable Classement de la course Jean allez-y Michael Schumacher Eddie Horvath Gerhard Berger Allez-y en tête Oh Pardon Il n'y a plus maintenant que 3 tours jusqu'à l'arrivée Il tourne plus vite que la voiture qui l'a pris en charge Et la faute Voilà Oh Boum Ah bah Ah bah voilà Hé Et oui Jean-Louis cela signifie que la course est terminée pour lui Regardez ça Katayama Le drapeau Ok Bon bah merci le jeu La première Je veux bien que c'est de ma faute Mais là Ok Bon bah Si c'est ce qu'il veut De toute façon J'étais hors de complètement la ramasse Ca ne fait qu'abréger ma souffrance De ce circuit que je déteste Que je n'ai jamais blairé de ma vie Que je ne blairai toujours pas Et donc J'ai dit que ça impose quand même beau gosse Devant Schumacher Weinberger Villeneuve Akinen Donc du coup Championnat Schumacher a toujours du point de retard Puisque Il n'a pas profité de la mauvaise performance De notre ami Jacques Villeneuve Il a repris 4 points Donc voilà Et il voit les y revenir sur lui en plus Donc voilà Nous on est toujours 7ème Le championnat reste quand même serré Pour les 3 premiers En tout cas Il y a toujours moyen d'avoir un Allez-y champion Pareil pour les constructeurs Ca reste encore assez serré Entre Ferrari et Williams Par contre Benetton n'est sûr De terminer 3ème Puisque l'avance qu'ils ont Par rapport à nous Et on ne sera pas Une équipe très dangereuse Pour eux d'ailleurs Et je vois que McLaren et Jordan Ne sont pas si dans le coup Que ça Donc ça se limitera A ces 3 équipes là Donc ils sont sur le carrière 3ème Et je pense qu'ils commencent Même s'ils soient 14 points de Ferrari Il faudra voir Mais ça reste assez loin Pour le titre des constructeurs En tout cas Merci d'avoir suivi Cette pénible Et terrible Course de merde Qui n'a rien donné Qui en plus a vu Une disqualification Donc voilà La prochaine branche C'est en Hongrie Donc on se retrouvera Avec j'espère En Hongrie Ca ressemble un peu à Melbourne A Melbourne on a fait une super course Donc j'espère pouvoir Avoir une opportunité Par là De faire aussi bien Qu'à Silverstone par exemple Donc si là Portez vous bien Merci d'avoir suivi la vidéo De la commenter Mettez un pouce bleu N'oubliez pas la chaîne de Michy Qui se trouve dans les commentaires Il fait des championnats 2004 en cours Peut-être un F1 challenge Qui va arriver Et bien sûr Suivez l'actualité Nous sommes disponibles également Sur Discord On mettra le lien Dans la description Salut à tous Bonne journée Bon jeu Et à bientôt On mettra le lien On mettra le lien